Salut, aujourd'hui on fait Temple of Puna dans Tomb Raider 3. Ça va être un tableau très rapide, selon moi ça va prendre peut-être 8 ou 10 minutes pour le faire. Et moi au début je pensais que, en voyant le nom Temple of Puna, que ça serait un long tableau, parce que je pensais au Temple of Xehan, puis je me disais, ça va être big là, t'sais. Mais non, c'est vraiment très rapide, c'est le tableau le plus court avec Caves of Galia. Sauf qu'au moins Temple of Puna, c'est pas un labyrinthe, c'est un tableau très linéaire. Et pour commencer, on va prendre le MP5, parce que j'aimerais ça tuer les cannibales de l'autre côté, sans qu'ils m'empoisonnent. Parce qu'ils nous lancent des fléchettes. Et j'aimerais ça vous montrer qu'est-ce qu'on a. Ici on a la porte dans laquelle on est arrivé, avec une face douteuse. Ici c'est une grille qui va nous mener à la fin du tableau, vers le boss, parce que oui, il va y avoir un boss à la fin de Temple of Puna. Et si on se dirige en face ici, on va noter que les boulders ont pris du poids, parce que regardez ça comment c'est gros. Et à ma gauche, on a une grille avec un autre boulder là-bas, et un petit cimet de pack au sol, je ne sais pas si vous le voyez là. Ça, ça va être un chemin de retour, on va revenir par là, à la fin du tableau en quelque sorte. On a des plateformes fragiles ici qui ne se brisent pas, ils vont se briser seulement quand on va revenir tantôt. Juste pour faire chier finalement. On va aller tuer les autres cannibaux, qui est cannibale au pluriel évidemment. Et s'ils vous empoisonnent, moi je ne vous conseille pas de prendre un mètre pack tout de suite, je vous conseille de les tuer les quatre. Parce que ce serait bête de se faire empoisonner comme deux fois en ligne et prendre deux mètres packs. Il en reste un à tuer. Il est juste en haut des marches, tout de côté. Il ne m'a pas empoisonné, c'est cool. Si on regarde dans le coin de la pièce là, on voit qu'il y a comme une genre de porte qui est fermée. Ça va être le seul et unique secret du tableau. La porte va s'ouvrir juste plus tard. Et ce secret là contient des Desert Eagle à mot. Et ça fait du bien parce que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des munitions pour ce fusil là. Mon arme est toujours à zéro. Alors je pense qu'à mettre du Bugorge, on n'a pas de munitions pour le Desert Eagle. Et au Crash Site, on avait surtout des munitions pour le MP5. Alors, cette pièce là, il y a un rouleau compresseur, si on peut appeler ça un rouleau. En avant, il y a une porte qu'il faut ouvrir et de chaque côté de la pièce, il y a des... Ah fuck, j'ai mal joué. Il y a des switches comme ça sur des visages douteux. Si on se place dans la démarcation de la texture, comme ça, le rouleau ne pourra pas nous toucher. On va activer son nez, si on peut dire. Et on va se placer ici aussi, dans la démarcation. Juste comme ça. Et le rouleau ne pourra rien faire. On en a deux d'activer. On va ramasser le cristal. Le but, c'est de ne pas aller trop vite. Des fois, ça peut être tentant de l'impedir sur la Switch et se cacher tout de suite après. Ça se fait aussi remarquer, mais moi, je préfère jouer tranquillement. Pas trop tranquillement, mais juste correct. Et si jamais vous êtes mal placé, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite. Puis des fois, ça fait un job. Ok. On va sauter par-dessus et on va arriver dans une trappe vraiment vicieuse. Qui me rappelle une trappe dans Temple Runes, vers la fin. Mais plus serrée cette fois-ci. On a en bas une porte barrée, une grille. On a trois leviers. Et on a des pics en haut qui vont descendre tranquillement. Et il faut faire ça vraiment vite parce que si vous perdez moindrement du temps, vous allez vous faire toucher. Ou mourir. Alors, on va se placer ici. À peu près, comme ça. On va se laisser glisser en bas. On va s'accrocher là. Et on va activer tout de suite le premier levier qui est là. L'autre, il est juste ici. Et le dernier, on va faire un 360. Il est au fond de la pièce ici, devant la grille. Quand on le sait, c'est pas pire. Mais voyez-vous comment on n'avait pas beaucoup de temps. On va prendre un tout petit peu de dommage avec cette chute-là. Et on va arriver dans la pièce que je vous avais montrée tantôt derrière la grille. Celle avec une grosse roche. Et la roche, évidemment, ne partira pas quand on est ici. Ce serait bien trop facile. Elle nous passerait par-dessus la tête. On va activer le levier. Ça va ouvrir la porte à l'autre bout là-bas. Et il va falloir sprinter. Si vous ne sprintez pas, vous allez vous faire écraser par la roche. Et évidemment, vous allez comprendre qu'on va revenir au début. Je sais si. Si vous n'avez pas ramassé le save crystal, vous pouvez revenir comme ça. Vous accroupir et le ramasser entre la roche. Et de chaque côté, il y a des plateformes fragiles maintenant qui se brisent. Et j'avais réussi à aller derrière avec le fly patch. Où j'avais réussi, je pense, même sans le fly patch. Mais il n'y a rien en arrière. C'est même glitché. L'environnement, il glitch. Alors, on a des cannibales qui vont vouloir nous empoisonner. Et sérieusement, je vous dirais, gaspillez pas vos munitions. Faites-vous empoisonner au pire, c'est pas grave. Parce que, anyway, le boss, à la fin du tableau, c'est un one hit kill. Alors, je vois, la plupart du temps, même si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, c'est le plus dramatique. Et en l'étuant comme ça, ça va nous permettre de décoloniser une munition pour le MP5. Autre, quand vous avez peut-être dit. Ben, il est tough, lui. Je pense que c'est lui qui nous donne un petit medpack. Je pense que c'est le seul qui droppe quelque chose. Là, présentement, on s'en va chercher le secret. Parce que la grille, l'autre côté, là-bas, est ouverte pour aller vers le boss. Mais on ne veut pas y aller sans avoir le secret. Et on nous donne, comme j'avais dit, des Desert Eagle ammo. Et je pense que les développeurs savaient que le boss était plus facile avec ce gun-là. Alors, on peut s'accrocher sur le mur ici. Ce n'est vraiment pas évident parce qu'il n'y a pas de fissures. Mais j'imagine que si vous aviez vu la porte ouverte, vous auriez sûrement tenté quelque chose comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être si évident que ça, je pense. L'affaire la plus compliquée, c'était de savoir que cette porte-là s'ouvrait à un moment donné. Là, on va ramasser ce qu'on nous donne. Dans chaque coin, on a des pick-ups aussi. Ça, en tout, ça va nous donner 30 munitions pour le Desert Eagle. Et je dirais que le boss, il en prend peut-être 10 pour le tuer. 10 ou 15. Parce que des fois, on tire dessus et ça y fait pas mal. Vous allez voir. Alors, on va équiper immédiatement le Desert Eagle pour être prêt, comme Jean Charest. Comme ça, on est déjà prêt pour affronter le boss. Et ici, je vais prendre un peu de dommages volontairement. J'aime ça juste courir et faire un long saut là. Et on va glisser vers le boss. On glisse souvent comme ça dans Tomb Raider. C'est comme pour dire, il n'y a pas de retour en arrière. Et la petite musique part, comme pour nous faire sentir confortable. Comme si on venait de faire quelque chose et c'était fini. Mais non. Dans Tomb Raider 3, la petite musique augure rien de bon. Sérieusement. En bas, si vous tombez, voyez-vous, il n'y a pas de fond. C'est un genre d'entonnoir. Avant de vous approcher du boss, on va aller chercher les medpacks qui sont de chaque côté. On va se printer un petit peu ici. Ouf. Il est temps qu'à arrêter là. On va sortir ça. Et moi, ce que je fais, je m'approche à peu près ici. Ça va réveiller le boss. On va faire des pirouettes de gauche à droite sur les planèges. C'est quand il devient comme bleu avec un bouclier au dos. C'est là qu'il devient invincible. J'ai gaspillé quelques munitions, mais c'est pas grave. Je vais le camp. Je vais le soumettre. Je sais pas combien de munitions ça a pris en tout pour le tuer. Ça nous a pris un petit peu plus que 15, parce que j'ai tiré dans le vide. Une couple de fois, mais c'est pas grave. On va ramasser la pièce du météorite et on va se dire à la prochaine dans Londres ou London, si vous préférez. C'est pas mal parmi les tableaux les plus difficiles de Tomb Raider 3, alors je pense qu'on va avoir bien du fun. Merci. Salut.